Déjà, je voulais faire un petit peu un point sur cette journée. Est-ce que les objectifs ont été remplis ? Est-ce que vous êtes satisfaits ? On est tout à fait satisfaits. On a compté sur la mobilisation de plus de 250 personnes et des personnes encore plus qualifiées que les années précédentes. C'est vrai que le thème était mobilisateur, mais bon, on ne s'attendait peut-être pas autant de participation. C'est vrai qu'on est dans un cadre idéal ici à l'hémicycle du Conseil Régional. qui nous accueille tous les ans maintenant. On est satisfaits également de la qualité des échanges. On a eu des tables rondes qui étaient complémentaires, diversifiées de par la composition des intervenants. On a eu le groupe Accor, on a eu le partenariat mondial pour le tourisme durable, mais aussi des plus petits opérateurs comme des représentants des réseaux ATR, ATES, des ONG comme Acting for Life. C'était un plateau très diversifié, donc on est content puisqu'il semblerait que les participants ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. On aime bien avec l'équipe de la CITR décanter déjà un petit peu les résultats de ces travaux, de cette journée. On a aussi des événements qui sont organisés dans le monde entier aujourd'hui, pas forcément de grande échelle, d'aussi grande échelle que celle ici qu'on organise à la région, mais il y a des manifestations qui ont lieu au Mali, au Bénin, au Cameroun, en Espagne, en Italie. Donc on aime bien aussi partager un peu les résultats des différents travaux menés sur ces différents pays. Et puis en général, on se donne un rendez-vous à l'automne puis au printemps. À l'automne pour annoncer le thème, le parrain et le pays à l'honneur, et au printemps pour avancer sur le programme et les différents partenaires de maintenant ce qu'on va appeler la sixième édition de la journée mondiale. Je pense que c'est intéressant de poursuivre les travaux à l'échelle internationale via le partenariat mondial. C'est quand même quelque chose qui vient de démarrer cette année, l'année passée. Même si c'est eu six travaux qu'ont commencé à Johannesburg il y a une dizaine d'années, je pense que là, ça reste quand même neuf un peu, ces échanges à l'échelle internationale entre acteurs de l'évaluation. Donc je pense qu'il faut encore se donner un peu de temps avant d'arriver à ce qu'on peut appeler un métalabel. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est vrai qu'on voit que le tourisme international continuera de se développer, même s'il y a des nuances par rapport aux perspectives de croissance. C'est vrai qu'on a vu les limites de l'École globale européenne. Comment cet outil-là est visible pour une clientèle américaine qui vient à Paris ? On peut se poser des questions. Les enjeux de l'invitation de l'Afrique du Sud, et plus particulièrement du réseau FTTSA, donc le réseau de tourisme équitable sud-africain, c'est évidemment que dans les années à venir, ils puissent relayer, que ça puisse être un nouveau relais de cette journée. Et plus généralement, que des tours opérateurs aient découvert cette destination qui est quand même engagée depuis plus de dix ans dans ces questions de tourisme équitable. et qu'enfin, en France, on puisse avoir un distributeur des voyages sur cette destination-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, même pas à la TESS, qui est pourtant le réseau français du tourisme équitable.